Bonjour à tous, c'est Astrid de la chaîne La Vie en Rousse pour la chaîne de toutes les box et aujourd'hui on se retrouve pour découvrir le contenu de la Linebox pour le mois de novembre. Pour rappel, la Linebox c'est une box lifestyle dans laquelle on va pouvoir retrouver un accessoire tous les mois. Ça peut être soit un produit de beauté, soit un produit de maroquinerie, un accessoire, un bijou, un produit pour la maison, etc. Et c'est une box qui est proposée au prix de 29,90€ par mois. Ça fait plusieurs mois que je la reçois du coup pour la découvrir avec vous et à chaque fois je suis très très ravie du contenu. A chaque fois on a une marque qu'on ne connaît pas forcément, avec un très joli accessoire, etc. Donc voilà, c'est vraiment une box que je trouve très originale. Donc on va découvrir le contenu du mois de novembre ensemble. Cette fois-ci elle est arrivée dans une petite pochette comme ça, donc c'est pas très très épais. Je me rappelle plus ce qu'on nous avait donné comme indice le mois dernier. Donc on va découvrir ce qui se cache dedans directement. Et oula, ça a l'air très très coloré, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, il y a plusieurs choses. Oh oui, c'est quelque chose qui va me plaire. C'est vraiment quelque chose qui va beaucoup me plaire. Je sors tout et je vous montre. A l'intérieur du coup, on a plusieurs paires de chaussettes. On a quatre paires de chaussettes pour ce mois-ci. C'est des chaussettes de la marque X-Post, je pense, que je ne connais pas du tout. Elles sont toutes en taille unique et c'est des chaussettes qui sont avec des motifs un petit peu... Je n'ai pas envie de dire kitsch parce que c'est assez péjoratif. Mais voilà, c'est des chaussettes qui ont des motifs assez rigolos. C'est le genre d'accessoires que j'adore. Je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps des chaussettes qui sont un peu rigolotes. Et voilà, là, ça me plaît beaucoup d'avoir reçu ça ce mois-ci. On va regarder un petit peu dans le magazine ce qu'ils nous disent à propos de la marque. Donc dans le petit magazine, on a toujours une page qui nous présente un petit peu la marque qu'on a reçue. Donc là, c'est la marque X-Post ou X-Pouce, je ne sais pas trop. En gros, on nous écrit que c'est une marque qui a été créée pour un petit peu changer des chaussettes classiques et vraiment considérer ça comme une forme d'art un petit peu et pour se distinguer un peu avec des chaussettes un peu rigolotes. Et après, on a une page qui nous présente un petit peu l'article qu'on a reçu en question. Donc là, on a les quatre paires qui sont détaillées. En premier, on a reçu la paire Teddy, donc qui est celle-ci avec des ours. C'est un fond qui est gris et il y a plein, plein, plein de fils gris, argentés en fait à l'intérieur. Donc c'est un peu brillant, j'aime beaucoup. La deuxième qu'on a reçue, je la cherche en même temps, c'est la paire qui s'appelle Dolly. Donc c'est celle-ci, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. C'est celle-ci avec un décor de plage en fait et des petits chiens qui ont des nœuds dans les cheveux. C'est trop marrant. J'adore ce genre de chaussettes, vraiment, je pense qu'on ne pouvait pas mieux tomber pour ce mois de novembre. En plus, c'est vraiment avec la saison et tout, donc je trouve ça assez rigolo. Après, la troisième paire, c'est la paire qui s'appelle Macaron, donc qui a des macarons. Celle-ci, elle n'a pas de fil brillant à l'intérieur, c'est juste des macarons et il y en a certains qui ont des petits yeux. Je la trouve très rigolote aussi, celle-ci. Et enfin, la dernière paire qu'on a reçue, c'est la paire qui s'appelle Bonnie, qui est celle-ci. Alors celle-là, elle a l'air un peu moins haute au niveau de la chaussette que les autres. Je pense que les autres montent plus haut, oui c'est ça, sur la cheville, celle-ci est un peu plus courte. C'est du coup un motif léopard, comme ça, assez simple, avec une bande avec trois couleurs là. Très sympa aussi. Franchement, je les trouve vraiment très très jolies ça et c'est quelque chose auquel je fais un peu attention, on va dire, d'avoir des chaussettes rigolotes. Donc voilà, je suis très contente et j'aime beaucoup tous les motifs qu'on a eu ce mois-ci. Au niveau du prix de la sélection, du coup c'est proposé au prix de 44 euros en prix boutique. Et donc là avec la box, on l'a au prix de 29,90, donc ça vaut vraiment le coup. Et voilà, je trouve ça hyper original pour un petit cadeau d'automne. Je trouve ça vraiment sympa avec la saison. Et ensuite à la fin du magazine, on nous propose un petit indice pour le mois prochain. Donc là c'est écrit, le mois prochain vous découvrirez une création dorée, jolie et originale, dénichée auprès d'une marque française, vous ne la quitterez plus. Alors dorée, une création dorée, moi je partirai plus sur un bijou. Alors après on avait déjà eu un bijou au mois d'octobre, donc voilà, pas forcément. Mais moi je partirai plutôt sur un bijou, soit un collier, des boucles d'oreilles, enfin voilà, un petit bijou ou un petit accessoire genre ceinture ou quelque chose comme ça. On verra bien au mois de décembre, en tout cas voilà pour le contenu du mois d'octobre. Je suis vraiment très très contente. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé du contenu dans les commentaires, j'aurais plaisir à vous lire. Et vraiment dites-moi si c'est des chaussettes qui pourraient vous plaire, si vous mettez ce genre de choses, etc. Moi c'est vraiment quelque chose que je mets tous les jours, des chaussettes rigolotes. Donc voilà, j'ai 4 nouvelles paires dans ma collection et je suis vraiment très contente. Ce sera tout du coup pour la vidéo d'aujourd'hui. Et quant à nous on se retrouvera très vite pour découvrir de nouvelles boxes. A bientôt !